Il n'y a rien d'intéressant à Asbestos. C'est ce qu'on m'a laissé savoir. Devant cet argument, je vais tenter de le faire mentir en allant voir une simple cloche. Il a plusieurs passes devant elle sans vraiment y porter attention. Mais en s'y approchant, on voit que cette cloche a plusieurs choses à nous raconter. On retrouve plusieurs motifs au bas de celle-ci. Des canons avec des bombes nous rappellent la Grande Guerre qui s'est terminée en 1918. Toujours par rapport à cette guerre, on voit le coq français terrassant l'aigle allemand. L'ancre semble être le logo de la Marine royale canadienne, avec en plus un cercle sur celui-ci. La personnalité représentée ici est Jeanne d'Arc. Son année de naissance 1419 et son année de décès 1434 sont erronées, puisqu'elle aurait vécu de 1412 à 1431. Elle fut canonisée en 1920. Autre motif situé au-dessus. Une cloche représentée avec l'inscription Savoyarde, la Jeanne d'Arc. Le mot Savoyarde se rapporte à un nom de cloche en France. La Jeanne d'Arc pourrait être le nom attribué à cette cloche. Les fils de G. Packard à Annecy. Au-dessus, une inscription en italien qui fait référence au pape Pionz. Il fut en poste de 1922 à 1939. Un autre personnage représente Alphonse Osias Gagnon, évêque de Sherbrooke de 1927 à 1941. Finalement, un autre motif représente un personnage religieux qui semble être un évêque. Sur le joug, au-dessus de la cloche, des visages furent faits par le fabricant. La fonderie de cloches en France se trouve à Annecy. De l'autre côté, on apprend que cette cloche fut coulée en 1928. Elle a un historique de la paroisse Saint-Aimé à cette époque. Le pape Pionz régnait en cette année. La paroisse Saint-Aimé d'Asbestos fut fondée en 1887. Elle eut jusqu'alors deux curés résidents. On rappelle les principaux donateurs. Voici l'église Saint-Aimé qui a accueilli la cloche. Combien de fois a-t-elle sonné pour indiquer l'heure du midi, l'angélus, l'invitation à la messe, les baptêmes, les mariages et les funérailles. Avec l'agrandissement de la mine d'Amiande, cette église fut démolie pour en construire une nouvelle plus loin. Cette paroisse devait plus tard fermer ses portes et le bâtiment actuel est devenu l'hôtel de ville. La structure du clocher semble avoir été déménagée à l'église Notre-Dame de toute joie. Mais ça, ce sont les gens de la place qui pourraient mieux y répondre. Et on remarque que malgré l'épaisseur du métal, la base est endommagée à certains endroits. Elle a dû subir des chocs lors de sa manutention. Autre caractéristique, le son de la cloche correspond à la nôtre d'eau. Elle résonne à des bruits forts. Cette cloche résonne quand on est tout prêt. Conclusion, cette cloche est vraiment celle des gens d'Asbestos et elle fait partie de leur patrimoine. Nous vous avons montré ce qu'une cloche pouvait nous raconter. Alors, si on sait bien regarder les autres lieux, comme le gros camion à l'entrée de la ville, l'exposition dans la bibliothèque ou la tour d'observation dans la mine Jaffray, ils en ont autant et même plus à raconter. Et c'est valable partout. Merci. 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 Merci.